Un avenir sans visuel. Je veux faire partie de la prochaine génération qui n'utilisera pas les visuels. Il y a tellement de choses que j'ai à vous dire, mais d'abord, je voudrais vous parler de l'avenir. J'ai quelques minutes pour vous parler de tout ça. Je vais essayer de ne pas parler tant que ça, mais je vais plutôt vous inviter à rencontrer votre voisin, quelqu'un qui se trouve à côté de vous, par exemple, et saluez-vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je pense que c'était il y a quelque chose derrière tout cela, ce que je crois profondément après avoir vu ces centaines de millions de de collaboration qui ont pu lieu et voir toutes ces personnes se relier les unes aux autres, c'est que c'est puissant, mais dans une manière qu'on aurait du mal à prédire auparavant. Et la vérité, c'est que les gens se réunissent autour de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant. On a pu avoir des idées préconçues sur les raisons pour lesquelles telle et telle personne se retrouverait ensemble à travailler autour de un projet, mais souvent, nous sommes surpris. Ça, c'est une image en temps réel de toutes ces rencontres qui ont lieu à chaque minute. Ah, ça y est, nous y sommes. Je ne sais pas si on va parvenir à résoudre cette petite difficulté technique. Ici, eh bien, la magie qui réside dans ce petit éclat à chaque petite lumière, à chaque connexion qui se crée. Ah, je crois que ça y est, on a résolu le souci technique. On utilise l'Internet pour justement faire des rencontres. Et mon travail, en premier lieu, après l'école, après avoir terminé mes études, c'était de m'asseoir à côté de quelqu'un dans le département d'orientation. Cette personne s'appelait Brandon. Eh bien, je peux vous dire, maintenant, nous avons travaillé depuis 20 ans ensemble. Et je voulais commencer avec cette anecdote, avec cette idée, parce que vous ne savez pas en rencontrant quelqu'un, l'importance qu'elle peut avoir et qu'elle aura dans votre vie, dans votre avenir. et j'imagine que vous n'avez pas encore rencontré toutes les personnes qui seront importantes, qui feront la différence pour le reste de votre vie. Et ça, c'est quelque chose à envisager avec un grand sens de la possibilité. et c'est ça qui nous unit et pour lequel nous nous motivons à Meetup. Nous voulons un monde plein de véritables communautés locales. qu'il y aura cette possibilité, juste en pressant sur un bouton, pas seulement d'obtenir une carte de visite, d'obtenir une chambre, mais une voiture, pardon. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'Internet est une réunion, est une querelle de gens avec lesquels il est possible de faire une rencontre. Bien sûr, on revient de loin, il y a EdCiv, la Blackar, Airbnb, mais en allant au-delà, en essayant de voir au-delà cet exemple, on peut se demander si nous ne sommes pas une espèce, une planète où il est véritablement possible de rencontrer l'autre. quand on est intéressé par quelque chose, passionné par un domaine, êtes-vous véritablement à même de vous réunir avec les gens qui ont le même centre d'intérêt que vous ? On pourrait être cynique et dire, « Oui, à peu près. » Mais ce que l'avenir nous promet, c'est que l'intensité de ces réseaux est encore on est encore à son début. Lorsque BlaBlaCar était, on était à ses débuts et vous ne pouviez pas aller dans n'importe quelle direction, ce n'était pas quelque chose forcément toujours très pratique et que vous pouviez vous représenter le temps que vous passiez sur le site, cinq minutes ou vingt minutes, même sur d'autres sites comme Uber, eh bien, si l'on parle de manière très générale, lorsque l'on se trouve là à souhaiter apprendre ou partager, la question qui se pose, c'est « Est-ce que je peux le faire de manière locale ? » Est-ce que c'est possible pour moi ? Moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment très enthousiasmant, cette résilience, je pense que nous sommes vraiment à un carrefour à la croisée des chemins où nous sommes en train de définir, de modeler notre avenir. Il est question de décentralisation et de centralisation, de pouvoir, d'argent, de richesse, au sein de ces marchés pour que des sites comme Uber deviennent encore plus puissantes. Il y a également cette autre compétition qui s'incarne par la décentralisation et qui est auto-organisée. Moi, je pense qu'on pourrait réunir cette deux pôles. qu'il s'agit d'inégalité et de possibilité. C'est ça, c'est la véritable question qui se joue ici. Ce que nous voyons ici avec l'accélération de la densité et de la possibilité des gens de se connecter les uns aux autres à volonté, eh bien moi, je crois que l'avenir est véritablement plein de promesses. lorsqu'on se sent impuissants, c'est là que nous nous sentons inégaux. Lorsque les étrangers restent des étrangers et que le monde nous devient étrange, nous est étrange. Et parce que les gens ont la possibilité de se connecter les uns aux autres, eh bien je pense que c'est ce qui nous sauvera au final. Il y a beaucoup de gens ici dans cette salle qui travaillent là-dessus sur les différentes possibilités de se connecter et former un pouvoir décentralisé dans mon univers, dans le monde de Meetup. Il y a des milliers de personnes qui appuient sur le bouton avec ce désir, ce souhait de rencontrer l'altérité. Ça se passe dans beaucoup de lieux différents. Effectivement, si quelqu'un se rend dans un petit événement, il y a la possibilité de répondre à une invitation et chacun de ces articles, de ces éléments est une possibilité qui se renforce, qui propose un soutien social, une structure. Et je travaille avec cela tous les jours. Je pourrais parler de cela avec des termes grandiose, bien sûr, mais moi, je pense que le moins est le mieux, finalement. Plus la structure est petite, plus elle a des chances d'évoluer de belles manières. Là, on parle d'une réunion à Lyon. et bien, évidemment, on peut se dire qu'en allant à cette rencontre, ce sera peut-être une rencontre professionnelle ou une rencontre à un niveau personnel qui se développera et ce n'est pas forcément seulement une transaction pure et simple, il y a d'autres choses qui se jouent là. Une communauté est en train de s'agrandir et se densifier peu à peu. Et c'est ce que les gens ont toujours fait, finalement. Il y a 200 ans et aujourd'hui, évidemment, on est très connectés sur le virtuel et finalement, ça peut avoir l'effet inverse, l'effet inverse et c'est pour cela que j'essaye de redéfinir les choses et les possibilités de ces plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. !